Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petiteau, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. La conjuration des Pansy. Épisode 4 de Sang et de Guerre. Le soleil qui se lève sur Florence s'apprête à éclairer l'une des scènes les plus dramatiques de toute l'histoire de la cité. Depuis les premières lueurs de l'aube, l'imposant palais à trois étages des Médicis est le théâtre d'un flamboyant remue-ménage. Lorenzo a donné des instructions très précises pour recevoir, comme il en a l'habitude, avec un éclat incomparable. J'aime beaucoup la description qu'en fait l'historien Marcello Simonetta. Une multitude de serviteurs s'affairaient autour des tables élégamment dressées avec une profusion luxueuse de couverts et de nappes précieuses. Se préparant à servir toutes sortes de mets raffinées, des tapisseries et des tapis décoraient les murs et les sols dans tout le palais. Partout étaient suspendus des guirlandes, des ornements éphémères, des habits exotiques orientaux et des animaux empaillés, sauvages et domestiques. Cadeaux qui avaient été offerts à Cosimo, le grand-père des frères Médicis, étaient exposés avec ostentation. Dans une autre aile du palais, des vases d'or et d'argent, antiques et modernes, brillaient à côté de statues, de pierres précieuses, de gemmes et de joyaux, dont certains étaient destinés aux cardinales. Au milieu de cet étalage de richesses et de magnificences, les frères allaient et venaient dans un état de fébrile agitation. Ces réjouissances féeriques ne sont pas pour tout de suite. D'abord, les frères prennent, à pied et entourés de leur garde du corps, le chemin de la cathédrale Santa Maria del Fiore pour assister à la messe de Pâques. Giuliano, d'ordinaire si beau et si pimpant, est d'une maigreur affreuse. Depuis plusieurs jours, il ne cesse de faire des cauchemars terribles, divagations qu'il attribue à sa récente maladie, une sorte de fièvre doublée d'une hernie. Ce très jeune homme de 23 ans, robuste et doté d'une séduction naturelle, est véritablement la coqueluche des Florentins. Bibliophile comme son père, amateur d'échecs comme son grand-père, c'est surtout un grand sportif dont le peuple admire les vertus viriles. Grand amoureux des chevaux, c'est un cavalier hors-père et il remporte tous les tournois sportifs. Sans ambition politique véritable, mais doté d'une vive intelligence et d'une grande générosité, il tente en vain de tempérer l'ambition parfois dévorante de son frère Lorenzo. En parallèle, le groupe de comploteurs se dirige lui aussi vers la cathédrale Santa Maria del Fiore. Le jeune cardinal Raffaele Riario, l'archevêque de Pise Salviati, Jacopo Pazzi et Francesco Pazzi. Pas de Gian Battista Montesecco en vue. Le soldat, pris de remords et choqué à l'idée de commettre un crime dans un lieu sain, a fait machine arrière. Il a fallu en urgence lui trouver un remplaçant. Pour être sûr que Lorenzo n'en réchappe pas, on en a choisi deux, des hommes peu scrupuleux qui gravitent dans l'entourage des Pazzi. Jacopo et Francesco Pazzi accueillent les frères Médicis avec des embrassades. Un élan d'affection totalement fin qui vise juste à s'assurer que Lorenzo et Giuliano ne portent pas de côte de maille sous leurs habits. Les conjurés eux-mêmes sont équipés d'armes adroitement dissimulées. Ils pénètrent ensuite tous ensemble dans la cathédrale. Amédée de Bast dépeint cette scène historique. Attirés par les pompeuses cérémonies du culte catholique et par la présence annoncée d'un prince de l'église et d'un archevêque, les habitants de Florence s'étaient rendus de bonheur dans la cathédrale. Le vaste et majestueux vaisseau pouvait à peine contenir la foule des fidèles qui s'étaient rendus de tous les quartiers de la ville, dans le temple, à l'appel sacré des onze cloches colossales de la basilique. Le brave et innocent cardinal Raffaele Riario ne tarie pas d'éloge sur la fameuse coupole du Duomo. Il va prendre place à côté de l'hôtel, tandis que les frères Médicis se séparent. Ils s'installent aux places d'honneur qui leur sont réservées, d'un côté opposé du cœur, à une certaine distance l'un de l'autre, par mesure de sécurité. Fébriles, tendus, impatients, les conjurés attendent le signal qui doit être la remise de l'hostie. Quand les victimes, agenouillées, seront les plus vulnérables. Totalement indifférents aux magnifiques concerts de voix qui résonnent dans la cathédrale, ils ne font pas non plus attention au spectacle divin des rayons du soleil filtrés par les vitraux, qui font danser mille couleurs sur les belles étoffes chatoyantes des grandes familles florentines. Chaque petit groupe a les yeux rivés sur sa cible. Soudain, des murmures se font entendre. On aurait aperçu des archers et des soldats inhabituels aux alentours de Florence. Ce sont les mercenaires du duc d'Urbino. Vite, il faut en finir ! Soudain, le prêtre florentin élève l'hostie consacrée. Aussitôt, Francesco Pazzi et l'un de ses comparses, Bernardo Bandini, s'approchent doucement de Giuliano. Bandini lui porte un premier coup de poignard au flanc. Francesco lui plante ensuite une lame dans la poitrine. Hébété, Giuliano recule, titube et s'effondre, mort. Francesco et son sbire ne s'arrêtent pas là. Ils s'acharnent sur le corps, lui plantant près de 19 coups de poignard et lui fracassant le crâne. L'acte est d'une telle violence que Francesco Pazzi lui-même se blesse à la cuisse. À l'exact même moment, les deux inféodés au Pazzi, dénichés à la dernière minute pour remplacer Monteseco, échouent lamentablement. Travestis en prêtres, ils hésitent sans doute une seconde de trop et ne frappent pas avec assez de force. Saisis d'un instant de survie, Lorenzo se retourne et esquive le premier coup de poignard, tandis que l'un de ses amis s'interpose et, touché à l'estomac, s'effondre dans un gémissement rauque. Blessé au cou, Lorenzo se réfugie dans l'ancienne sacristie située à gauche de l'hôtel avec quelques compagnons. Ensemble, ils parviennent à refermer derrière eux les lourdes portes de bronze. Cette scène brutale n'aura duré que quelques minutes. La puissante famille des Médicis semble à terre. Des deux frères incarnant la dynastie, l'un vient d'être sauvagement assassiné, l'autre est en fâcheuse posture, mais est bien vivant. C'est précisément ce que les conjurés souhaitaient éviter, et la situation ne va pas tarder à se retourner contre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment même où les conjurés tentent d'accomplir leur double meurtre, l'épouvante s'empare de la population. Des cris d'horreur et des pleurs s'élèvent de toutes parts. Certains se précipitent hors de l'église, tandis que d'autres tentent de s'emparer des assassins. Le chaos le plus indescriptible règne dans la cathédrale. Un chaos qui s'étend rapidement à la ville toute entière. Aussitôt après l'acte barbare des assassins, l'archevêque Salviati parvient à s'éclipser comme prévu. Il se rend aussitôt avec une dizaine de conjurés au Palais de la Seigneurie, plus connu d'ailleurs aujourd'hui sous le nom de Palais Vecchio. C'est le siège du gouvernement dont il faut absolument prendre le contrôle. Salviati est immédiatement suspecté de félonie par le gonfalonier César et Petrucci, qui réagit avec une vivacité exceptionnelle, trahissant ses origines d'anciens soldats. Une compagnie de halbardiers aux ordres de Petrucci se répand dans le Palais de la Seigneurie pour garder à vue l'archevêque et ses sbires. L'un d'entre eux est même immédiatement pendu aux fenêtres du Palais. L'échec de la conjuration atteint son comble lorsque le son du Tosquin, appelant aux armes, résonne dans la ville. Aussitôt, les grandes portes de Florence sont fermées de l'intérieur, rendant impossible l'arrivée des troupes de mercenaires commandées par le jeune fils du duc d'Urbino. Pour que les opérations militaires soient efficaces, il aurait fallu à tout prix empêcher le Tosquin de sonner. A posteriori, on imagine la mine déconfite de Federico de Montefeltro lorsqu'il apprend l'amateurisme de ses exécutants. Tandis que Salviati est arrêté dans son élan par César et Petrucci à l'intérieur du Palais de la Seigneurie, une scène surréaliste se joue en contrebas sur la place publique. A la tête d'un groupe de mercenaires plus ou moins aguerris, Jacopo Pazzi, monté sur un cheval et brandissant la bannière des Pazzi, tente d'arranguer la foule. Désespérément, il prononce les mots « tyrannie », « liberté ». Cela ne prend pas. La nouvelle du meurtre de Giuliano se répand dans toute la ville. Les Florentins hurlent « aux armes ! » La population déchaînée, aidée par les fidèles et les soldats des Médicis, se lance dans une traque des Pazzi et de leurs comparses. Les rues de Florence se transforment en champs de bataille, couvertes de dizaines de corps mutilés et sans vie. Pendant ce temps, Lorenzo et ses quelques amis sont toujours barricadés dans l'ancienne sacristie de la cathédrale. Environ une heure après l'attaque, des partisans en armes viennent les chercher, leur expliquant que la population fidèle aux Médicis a d'elles-mêmes réprimé la tentative de coup d'état. On ne laisse pas à Lorenzo le temps de voir le corps mutilé de son frère. Il est accompagné en toute hâte à son palais, où l'attend le somptueux festin. Mais le temps n'est décidément plus à la fête. Se remettant lentement de sa blessure au cou, Lorenzo, en habit de deuil, fait les 100 pas. Progressivement, la rumeur se répand qu'il a survécu à l'attentat. La foule en liesse redouble d'énergie pour venger Giuliano. De temps en temps, Lorenzo se penche par la fenêtre pour saluer les Florentins qui traînent derrière eux les corps des traîtres coupés en morceaux. Lorenzo n'a d'ailleurs nullement besoin d'exciter la fureur populaire. La Vendetta suit son cours sans son intervention. Francesco Paddy est retrouvé dans son palais par la milice florentine. Sa blessure à la cuisse saignant encore, il est traîné jusqu'au palais Vecchio au milieu des huées de la foule. Après un procès sommaire, il est pendu à la plus haute fenêtre, très vite rejoint dans cette mort sordide par l'archevêque Salviati, sans égard pour sa dignité ecclésiastique. Jacopo Paddy est retrouvé dans la campagne environnante, ramené à Florence et pendu lui aussi sur la place publique avec tous ses serviteurs. D'autres complices sont simplement jetés par les fenêtres du palais Vecchio depuis les étages les plus hauts et leur corps démembré par la population. Au total, au moins 80 morts, dont les deux conspirateurs de dernière minute qui échouèrent à tuer Lorenzo. L'un des derniers à être retrouvé est le fameux comte Gian Battista de Montesecco, qui s'était désisté quelques heures avant le meurtre. Il est le seul à échapper à la pendaison et a droit à une véritable décapitation. Avant de mourir, il a tout confessé. Ses aveux extrêmement précis racontent dans le détail les entretiens privés qu'il a eus avec le pape, le duc d'Urbino, le comte Riario, l'archevêque Salviati et l'Epazzi. Dans les jours qui suivent, l'attentat et l'exécution sauvage des conspirateurs par les Florentins, Lorenzo exerce de terribles représailles. Il fait d'abord escorter le jeune neveu du pape, Raffaele Riario, dans la prison du palais Vecchio réservé aux prisonniers d'État. Puis, aveuglé par la colère et la tristesse, entraîné dans ses plus noirs instincts par le zèle de ses amis et l'indignation du peuple, il s'assure que les Pazzi soient rayés de la surface de la terre, Marcello Simonetta écrit. Tous les biens et les comptes bancaires de la famille Pazzi, à Florence et ailleurs, furent saisis et bloqués. Les rares hommes de cette famille qui survécurent, parmi lesquels Cuglielmo, le beau-frère de Laurent, qui eut la vie sauve grâce aux supplications de son épouse Bianca de Médicis, furent enfermés à vie dans la prison de Volterra. On effaça les inscriptions des pierres tombales de leurs ancêtres et on détruisit tous les portraits de famille. On interdit aux femmes de se marier et la fille de Jacopo fut privée de tous les bijoux, habits et ornements que son père affectueux lui avait offerts. L'enfermement dans des couvents fut d'autant plus douloureux que ces femmes avaient mené jusqu'alors une existence très privilégiée. Les funérailles de Giuliano ont lieu dans un climat de terreur. Le dernier jour d'avril, Lorenzo, escorté de douze gardes du corps, sort de son palais avec sa famille pour réaliser un trajet de moins d'une minute. Il passe le portail arrière, parcourt son jardin privé orné de statues en bronze et en marbre, puis traverse la place pour rejoindre l'église San Lorenzo, où sont rassemblés les tombeaux des Médicis. La cérémonie funèbre d'une grande austérité qui s'inscrit dans la tradition de la famille est suivie par un nombre incalculable de Florentins en deuil, une communion fraternelle au milieu du chaos. Profondément marqué par la perte de son frère adoré, Lorenzo commande aux artistes de nombreuses œuvres d'art destinées à le rendre immortel. Plusieurs bustes viennent orner chacune des églises de Florence. Un magnifique portrait de Giuliano est réalisé par son ami le célèbre Sandro Botticelli. Ce tableau très intime qui vient décorer la chambre de Lorenzo représente le jeune Giuliano dans son grand habit rouge, les yeux baissés, comme s'il se protégeait du soleil entrant par la fenêtre ouverte derrière lui. Une vision sublime, grave et idéalisée de Giuliano, dont les traits à la fois beaux et sévères sont couronnés d'une masse de cheveux bruns. Lorenzo exploite aussi la tradition du portrait infamant, visant à immortaliser la traîtrise des comploteurs. Il demande à Botticelli de représenter les conjurés pendus, mission dont l'artiste s'acquitte avec le plus grand dégoût en réalisant une peinture à fresques sur une façade du Palais Vecchio, œuvre qui offre une vision macabre de ses corps suspendus dans le vide. Après les funérailles de Giuliano, Lorenzo s'enferme dans son palais pendant deux jours. Son deuil personnel est néanmoins de courte durée, car le pire est à venir. Une semaine après la mort de Giuliano, Lorenzo reçoit une lettre du duc d'Urbino. Avec une facilité déconcertante, Federico de Montefeltro parvient à coucher sur le papier des mots de soutien remplis d'hypocrisie. Il ose dire qu'il éprouve une profonde peine et une immense douleur pour l'acte horrible et détestable perpétré contre son frère. Néanmoins, pour qui sait lire entre les lignes, cette lettre se termine par une déclaration de guerre implicite et menaçante. Et puisque votre magnificence est prudente et puissante, je crois que vous devez rendre compte à Dieu et au monde. Et aussi, vous vous portez si bien par la grâce de Dieu que vous devriez désirer la paix et la stabilité plus que quiconque. Autrement dit, Lorenzo a de la chance d'être encore en vie et s'il veut continuer à vivre, il a intérêt à modérer son ambition et à ne rien entreprendre qui puisse troubler Dieu, autrement dit le pape Sixte IV, et lui-même, son bras armé. C'est alors que Monteseco fait ses aveux avant d'être décapité, ce qui ne fait que confirmer les soupçons déjà bien grands de Lorenzo sur la culpabilité du pape et de Montefeltro. Néanmoins, dans l'espoir sans doute de préserver la paix, les passages mentionnant Sixte IV et le duc d'Urbino sont supprimés des aveux publiés sur ordre de la seigneurie. Conscient qu'il se trouve dans une position très délicate, Federico de Montefeltro essaye de persuader Chico Simonetta de sa bonne foi. Cette lettre témoigne à la fois de sa pleine connaissance du complot, de son implication et du fait qu'il a bien réfléchi à la manière dont il pouvait se justifier si jamais l'assassinat échouait. A vrai dire, dans certains cas, Lorenzo de Médicis s'est comporté de manière fort peu raisonnable, non seulement à l'encontre des Pazzi, mais aussi à l'encontre du pape, puis est arrivé ce qui est arrivé. Si bien que l'on m'avait mis dans la confidence de cette affaire, la seule chose illicite que j'aurais pu faire aurait été de la garder pour moi, notamment parce que je suis un soldat du pape et du roi de Naples, et qu'il me paye, ce qui m'oblige à être à leur égard fidèle et obéissant. Parfois, passer pour un saut est la stratégie politique la plus intelligente. C'est exactement celle qu'adopte Chico à l'égard de Federico, tout en étant persuadé de son implication dans le meurtre de Giuliano. Il se rapproche en même temps en secret de Lorenzo et lui conseille de gagner du temps en faisant semblant de ne pas avoir compris le rôle abject joué par le pape et le duc d'Urbino. À Rome, Sixte IV fulmine. Son neveu, un cardinal de l'église en prison, et un archevêque salviati pendu dans ses habits pontificaux. Le jeune Raphaël Réario est finalement relâché le 12 juin 1478, après un mois de captivité et de difficile pour parler. Incapable de comprendre qu'il est en train d'allumer une guerre terrible, le pape toujours en colère excommunie Lorenzo et jette l'interdit sur la ville de Florence. C'est la punition que mérite cet hérétique pour avoir osé pendre un haut dignitaire de l'église. Que les princes florentins lui livrent Lorenzo de Médicis et il laissera Florence en paix. Aussitôt, une assemblée d'urgence est convoquée par les citoyens les plus influents, bien au fait de l'implication du pape dans la conjuration des Pazzi. Lorenzo sait qu'il joue son autorité politique et sa popularité. Il prononce alors un discours mémorable qui se termine ainsi. Un autre orateur anonyme parle de Sixte IV comme d'un loup déguisé en brebis et mentionne les troupes du duc d'Urbino. Ils veulent envahir toute la ville, ils ne veulent pas seulement détruire Lorenzo et ses acolytes, ils veulent mettre l'état tout entier sous leurs joues. S'ils n'avaient voulu que Lorenzo, alors pourquoi mobiliser tant de troupes et occuper nos édifices publics ? C'est donc en effet la guerre qui s'annonce. L'église toscane se soulève contre le Vatican, donnant prétexte à Sixte IV de mettre à exécution son plan principal, conquérir Florence et la Toscane. Insatiable pontife ! Il est épaulé par le roi de Naples et par le duc d'Urbino. Notre machiavélique condo Thierry, mal remis de sa blessure, se fait tout de même confectionner une selle spéciale qui lui permet de prendre la tête de ses mercenaires. De son côté, Lorenzo a le soutien du chancelier de Milan, Chico Simonetta, qui a définitivement rompu toute relation amicale avec Urbino. C'est le début d'une guerre affreuse qui met l'Italie à feu et à sang. Alphonse d'Aragon, fils du roi de Naples, est réputé pour sa cruauté sur le champ de bataille. Il fait pleuvoir des flèches empoisonnées sur les troupes florentines qui tentent de résister à ses assauts dans la vallée du Chianti. En soldat capable de recourir autant à la force qu'à la ruse, Federico de Montefeltro est l'ennemi le plus redoutable de Lorenzo et Chico. Il démontre de vrais talents de stratège lorsqu'il réussit à s'emparer du château florentin de San Savino, forteresse près de Sienne, réputée et imprenable. Plusieurs astuces et démonstrations de force bien amenées trompent la partie adverse. Hercule d'Esté, commandant en chef des armées florentines et milanaises, se retire du combat. Lorenzo et Chico sont de plus en plus isolés. Le chancelier de Milan, surtout, est en très fâcheuse posture. Il s'épuise à lutter contre les frères Sforza et le fameux Roberto de San Severino. Au mois de septembre 1479, les trois compères finissent par convaincre la duchesse bonne de Savoie de leur ouvrir les portes du château ducal. Pour Chico Simonetta, c'est la fin. Le 10 septembre, le chancelier est conduit sous bonne garde dans la prison du château de Pavie. L'armée florentine, affaiblie par la perte de l'alliance milanaise, est alors confrontée à plusieurs défaites importantes. Lorenzo comprend que l'heure est grave. Il est temps de tenter le tout pour le tout en changeant radicalement de stratégie. Le 25 septembre, deux semaines après l'arrestation de Chico, Lorenzo décide d'user de ses talents diplomatiques pour sauver Florence et pour sauver sa famille. Son objectif est de se rendre lui-même à Naples pour implorer la clémence du roi et le détacher de l'alliance avec la papauté. Pour favoriser cette entreprise très dangereuse, il décide de s'adresser au duc d'Urbino. Ravalant sa fierté, Lorenzo écrit à Federico de Montefeltro, implorant sa clémence. A ce moment-là de la guerre, le rusé Montefeltro, celui qui sait sans doute le mieux réfléchir de tous les protagonistes de cette histoire, est justement en train de revoir certains paramètres de sa stratégie. Il trouve le pape finalement bien gourmand. Quand s'arrêtera-t-il ? Et que dure de ce neveu Girolamo Riario de plus en plus arrogant et impatient de devenir l'homme le plus influent de toute la péninsule ? Jusqu'où Sixte IV ira-t-il pour satisfaire ses ambitions et celles de sa famille ? Si Florence perd tout pouvoir, l'Italie centrale sera entièrement soumise à la papauté, qu'elle sera alors la prochaine cible du Saint-Père, le duché d'Urbino sans doute. Federico de Montefeltro écrit alors à Lorenzo une lettre pleine de cette ambiguïté métaphorique qui le caractérise. Une phrase est particulièrement savoureuse. Il dit que si Florence doit perdre sa liberté, l'Italie perdra un œil. Quand on sait que Federico est borgne, la phrase prend tout son sens. Il redoute lui-même de devenir aveugle, autrement dit de perdre son duché d'Urbino au profit de la papauté, voire de perdre la vie tout court si l'envie lui prend d'entraver les conquêtes de la famille de la Rovere. Retournant sa veste dans le plus grand secret, Federico de Montefeltro se fait l'agent occulte de Lorenzo auprès du roi de Naples pour faciliter leur rencontre. Il assure aussi au chef du clan Médicis un trajet sans encombre. Après avoir fait ses adieux à sa famille, Lorenzo arrive à Naples à la fin du mois de décembre 1479. C'est un acte d'une incontestable bravoure que de se rendre chez l'un de ses ennemis déclarés en temps de guerre. D'autant que Ferente d'Aragon est réputé pour sa méfiance légendaire, pour sa capacité à ne laisser transparaître aucune émotion. Cloîtré derrière les hautes tours de son château de Naples, il reçoit son hôte et écoute son discours sans broncher, posant sur lui un regard imperturbable. En son fort intérieur, il est satisfait des paroles de repentir prononcées par Lorenzo et salue son courage à être venu jusqu'à Naples. Pendant deux mois, Lorenzo demeure à Naples sous bonne escorte. Petit à petit, il parvient à convaincre le roi Ferente que la croisade lancée par Rome contre Florence desservira ses intérêts. Si elle aboutit, l'état pontifical s'en trouvera renforcé. Il bénéficiera alors d'une puissance anormale qui fragilisera l'équilibre déjà bancal entre les différents états italiens. A la fin du mois de février, Lorenzo décide subitement de regagner Florence. L'art de la diplomatie, c'est aussi l'art de ne pas être trop insistant et de savoir s'éclipser pour laisser son interlocuteur mariner. La paix entre Ferente d'Aragon et Lorenzo de Médicis est signée puis proclamée dans Florence le 25 mars 1480. Malgré des conditions difficiles, notamment le paiement d'une forte somme d'argent, cette paix est le véritable triomphe de Lorenzo de Médicis. Son pouvoir sur la cité de Florence se trouve renforcé. Son prestige aussi. La victoire est totale lorsque, deux ans plus tard, le contrat du duc d'Urbino avec le pape touche à sa fin. Il n'est pas renouvelé. Federico de Montefeltro se rapproche d'ailleurs beaucoup de Lorenzo au cours de cette année 1482. Il meurt le 10 septembre, embourbé dans une nouvelle campagne militaire contre la cité de Ferrare. Deux ans après, c'est le pape Sixte IV qui s'éteint, remplacé par Innocent VIII. Bien qu'Innocent VIII soit un allié des De la Rovere, Lorenzo finit par se réconcilier avec l'église. Il marie sa fille Madeleine avec le fils du nouveau pape et parvient à faire donner à son fils Giovanni le chapeau de cardinal. Giovanni de Médicis deviendra le brillant pape Léon X. Lorenzo s'éteint en 1492 à l'âge de 43 ans. Il avait consacré ses dernières années à mettre sa famille en sécurité et à soutenir les arts. Sous-titrage Société Radio-Canada La conspiration des Pazzi aura eu pour conséquence le renforcement du pouvoir des Médicis sur toute la Toscane et même jusqu'à Rome. En 1533, 55 ans après la conjuration des Pazzi, le pape Clément VII contemple avec une satisfaction mêlée d'émotions l'une des parois de l'hôtel de la chapelle Sixtine. L'assomption de la Vierge, fresque autrefois commandée par Sixte IV au Pérugin, a totalement disparu. Une seule personne pouvait oser effacer une fresque commandée par le pontife bâtisseur de la chapelle. Clément VII est le deuxième pape de la dynastie Médicis. Il est né Giuliano de Médicis, baptisé ainsi en hommage à son père. Et oui, il est le fils posthume et naturel de Giuliano de Médicis, frère assassiné de Lorenzo, un enfant né de sa dernière maîtresse Fioreta Gorini. On raconte que sur la fresque de l'assomption de la Vierge, le Pérugin avait donné à la représentation de Dieu les traits du pape Sixte IV. Quelle délicieuse vengeance pour Clément VII que de tuer l'image de l'assassin de son père. Pour la remplacer, le pape passe commande à Michel-Ange d'une nouvelle fresque, réalisée sous le pontifiquat suivant, qui se révélera l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'artiste. C'était Marie Petiteau dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour une nouvelle incursion dans les couloirs du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.